bonjour à tous c'est adrien d aujourd'hui vendredi 11 novembre 2016 troisième volet de la saga c'est quoi c'est quoi le load average fait plusieurs fois que on pose la question c'est quoi ce lot de vrais je me dis ouais il ya un jour je vais faire la vidéo et puis là encore une question sur un forum qui posait qui demandait c'est quoi le lot de vrais j'ai dit allez c'est parti on fait la vidéo on prend un petit peu de temps pour faire la vidéo et vous expliquer ce que c'est donc le lot de vrais sous linux ça désigne enfin sous linux et unix ça désigne une moyenne de la charge système en gros c'est une mesure de la quantité de travail que fait le système durant une période concernée donc je vous montre un exemple voilà je vous apporte ma petite console on a le la charge donc ce lot de vrais avec la commande uptime par exemple ici 0 87 1 42 1 52 il ya trois chiffres au lot de vrais j'en profite pour dire que on l'a aussi via la commande h top ici on a l'aude bridge et on a cette charge là cette charge donc on a trois chiffres comme j'ai dit la première c'est la charge calculée sur une minute le second chiffre ici de la charge c'est ce qui est calculé sur les cinq dernières minutes et le troisième sur les quinze dernières minutes donc là on voit que depuis quinze minutes j'ai une charge moins importante sur la machine qu'il ya quinze minutes alors on va quand même répondre à la question c'est quoi le lot de vrais parce que là je dis pas ce que c'est je vais faire une analogie avec des voitures pour bien comprendre le truc ça va être très schématique très simple à comprendre je prends mon pc un pc avec un coeur et un processeur donc ça va correspondre à une voie de la route un load de 1 charge de 1 ça va être la voie qui est prise complètement les voitures roule à 90 km heure c'est le trafic et il est bien il n'est pas surchargé il n'est pas non plus super fluide c'est bien on le processeur cas concret ont fait une compression avec notre processeur voilà il travaille pas dans le vide le processeur et puis il n'y a pas de processus qui attend le processeur à côté donc personne n'attend son tour et le processus qui utilise le processeur il a pour lui pas de panique qu'on gaspille pas d'électricité non plus tout fonctionne bien je garde mon pc monoprocesseur avec une charge de 0 5 donc inférieur à 1 et bien c'est la voie il ya de la place donc le système fonctionne bien pas de problème mais en gros on pourrait dire que le processeur 50% de son temps il se tourne les pouces et il attend quelque chose pas grave en soi on consomme juste de l'électricité pour rien à l'inverse une charge de deux donc toujours sur mon processeur monocœur la voie elle est pleine et puis derrière on a des voitures qui attendent le processeur ça ça commence à bouchonner donc là on va pouvoir constater que il ya un dysfonctionnement sur la machine on est surchargé on sait pas pourquoi le cet indicateur de l'aude of rage ne nous dit pas pourquoi c'est surchargé mais on sait que c'est surchargé après on va utiliser d'autres outils comme top comme les logs comme bien d'autres choses pour voir ce qui se passe alors on peut dire tout à l'heure j'étais à 1,5 de charge à la machine pour dire oh là tu étais surchargé et bien pas forcément parce que si on prend deux voies de la route et bien on est dans le cas d'un dual core si on a deux coeurs sur notre processeur à ce moment là on va être avec une route à deux voies donc une charge de deux ça va pas être comme tout à l'heure un bouchon on aura la première voie qui est utilisée le premier processeur enfin premier coeur et le deuxième coeur qui est utilisé et donc sur un dual core une charge de 2 et bien on est bien on est tranquille ou si on a une charge de 1 toujours sur mon dual core et bien ça veut dire que soit il ya une voie qui est prise de manière optimisée et une voie qui est complètement libre par exemple on va faire une compression voilà dans ce cas là il ya une voie qui s'apprises puis l'autre qui sera libre puisque ce sera toujours même coeur qui traitera la compression ou alors on a plein de petits programmes qui accèdent aux deux processeurs donc une fois c'est là une fois c'est l'autre une fois c'est là une fois c'est l'autre bref là on est cool il ya de la marge et puis dans le cas contraire si par exemple on a une charge de 3 sur notre dual core et bien la première voie de notre premier processeur est pris le deuxième il est pris et puis derrière on a des processus qui demande d'accéder au processeur mais on est un peu surchargé voilà donc on va faire une petite démo on va faire une petite démo je vais reprendre ma console là vous voyez là depuis tout à l'heure la charge elle a remonté pourquoi elle a remonté parce que j'enregistre avec simple screen recorder donc j'ai un processeur qui fonctionne à fond la caisse donc là visiblement c'est une fois celui là une fois ça se balade voilà c'est le 5 une fois c'est un autre donc là le l'enregistrement de la vidéo elle prend un processeur donc forcément la charge elle augmente si je lance un programme ou deux ou trois tant qu'à faire qui demande du processeur donc là vous voyez j'ai lancé trois programmes ce que j'ai lancé d'ailleurs il s'affiche en rouge ici et bien on va voir que vu que je demande du processeur la charge elle va augmenter voyez 1,89 là ça va monter encore 2,06 et donc si on attend un certain temps cette moyenne calculée on devrait arriver à quelque chose comme 4 on va pas attendre une minute pour voir mais on va arriver en gros à 4 parce que là on a 100% là on a 100% là on a 100% là on a 100% donc on a quatre fois 100% voilà il s'est il a changé de côté donc on a quatre processus qui accèdent au processeur plus de trois bricoles qui accèdent à côté donc sur notre autoroute à huit voies dans mon cas là eh ben on en a quatre qui sont prises de manière optimale et on en a trois qui sont enfin quatre qui sont plus ou moins libres voilà voyez la charge diminue et donc si je j'arrête les processus en question qui prennent là de des choses eh ben on va voir donc là voilà les processus sont arrêtés j'avais une charge de 3 donc vu que c'est une moyenne sur la minute il faut attendre un petit peu pour que voilà la charge redescende et là on est moins surchargé et donc là forcément la charge sur cinq minutes et ben elle va pas descendre aussi vite que la charge sur une minute voilà donc j'espère que cette vidéo sur le c'est quoi un lot de rage vous aura plu vous aura permis de comprendre ce que c'était finalement que ce chiffre assez obscur et j'espère du tout le moins que la vidéo vous aura été utile voilà sur ce moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao